Si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous êtes sûrement un joueur débutant sur Valorant qui cherche à débuter sur le jeu ou peut-être que vous avez déjà joué un petit peu à Valorant mais vous avez dit mal à trouver votre main perso donc votre main agent, agent, on dit agent pour les personnages dans Valorant donc à la fin de cette vidéo normalement vous aurez trouvé votre main, je ne promets pas, mais normalement vous aurez votre main personnage donc c'est parti, alors il faut savoir que sur Valorant il y a 23 personnages au total donc c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup pour un joueur qui débute, il sera un petit peu perdu par rapport à tous ces personnages différents les uns les autres donc c'est un petit peu compliqué mais c'est pour ça que ces 23 personnages sont catégorisés dans 4 rôles différents donc pour trouver votre main perso, il faut d'abord trouver votre main rôle parce qu'une fois que vous avez votre idée de votre rôle que vous voulez jouer ce sera beaucoup plus simple de trouver votre personnage que vous voulez main alors il y a 4 rôles sur Valorant il y a le rôle de dueliste, le rôle d'initiateur, le rôle de smoker et le rôle de sentinelle donc voilà, je vais vous expliquer chacun de ces rôles, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces rôles là qu'est-ce que font les agents de ces rôles là comme ça vous aurez une petite idée du rôle que vous allez choisir et une fois que vous aurez choisi votre rôle, ça sera très simple de trouver votre personnage que vous voulez main alors c'est parti, déjà en premier, on va commencer par le rôle le plus joué du jeu le rôle de dueliste alors pourquoi c'est le rôle le plus joué du jeu ? c'est assez simple, c'est le rôle où il y a le plus de personnages actuellement dans le jeu et aussi le rôle de dueliste c'est peut-être le rôle où tu te prends moins la tête alors le but d'un dueliste c'est simple, c'est de prendre de l'espace sur un site ou en poche de jouer agressif et de faire des kills de mettre des headshots et de cliquer un petit peu avec la souris donc voilà, c'est assez simple à comprendre mais assez compliqué à mettre en place parce qu'il faut être un petit peu quand même assez fort mécaniquement pour ce rôle là mais en tout cas c'est un rôle où tu te prends pas la tête si t'es impatient et que t'as un style de jeu bourrin t'es fait pour jouer dueliste en deuxième rôle, on a initiateur donc c'est le rôle un petit peu versatile parce que tu peux jouer semi-agressif comme un dueliste pas autant agressif qu'un dueliste mais tu peux être un petit peu semi-agressif comme un dueliste et en même temps, tu peux prendre et récolter des informations pour son équipe avec le kit d'essor des personnages en question par exemple Sky, il a un wolf Sova, il a un drone Gecko, il a des petits pokémons qu'il envoie sur la map pour prendre des informations etc Kayo, il a un petit couteau pour prendre des informations Fade, il a un reveal une boule qu'elle balance pour révéler des ennemis qui sont dans les parages donc voilà, vous pouvez jouer agressif, semi-agressif et en même temps prendre de l'information pour l'équipe pour engager un fight pour engager un combat sur un site donc pour le coup, ce rôle là c'est un petit peu assez complexe quand tu débutes mais après, si tu as un minimum, une bonne compréhension de chaque rôle comment ça fonctionne et comment on engage un combat sur un site etc pour le coup, ce rôle là, il peut être plutôt pas mal et c'est vrai que pour un débutant, ça va être assez compliqué en troisième rôle, on a le rôle du smoker alors là, c'est vraiment l'opposé du dueliste c'est vraiment le rôle le moins joué du jeu les potes vous allez me dire, Sanjay, pourquoi c'est le rôle le moins joué du jeu ? c'est simple, parce que le gameplay il n'est pas aussi passionnant que les autres rôles du jeu ça c'est clair parce que le rôle du smoker c'est de mettre des fumigènes on appelle ça des smokes en anglais du coup, je vais dire des fumigènes, des smokes c'est de mettre des smokes sur la carte donc si on attaque sur un site on va mettre des smokes sur des points de la carte stratégiquement pour empêcher les ennemis de push et aussi masquer la vision des ennemis comme ça, ils ne savent pas ce que vous faites donc ils seront un petit peu brouillés grâce à vos fumigènes donc c'est un rôle qui est assez passif vous dépendez énormément de vos alliés vos qu'équipiers pour jouer ensemble et c'est très compliqué de mettre ça en place en compétitif surtout quand on est en solo cul, etc c'est pas le rôle le plus joué pour le coup et en défense, c'est assez simple aussi vous allez mettre des fumigènes pour empêcher les ennemis d'entrer sur votre site donc voilà pourquoi c'est le rôle le moins joué après il y a des gens, ils arrivent à s'amuser sur le rôle de smoker moi je trouve que ce rôle là est un peu sous-côté ça dépend des games mais un bon smoker peut vraiment faire une grosse différence dans une game Valorant ça c'est sûr notamment je parle d'Omen voilà, très sous-côté en solo cul même si malgré que quelques personnes ont compris les capacités de Omen et spam pas mal Omen pour grind on ladder et pour le coup Omen c'est mon petit chouchou parmi les smokers mais voilà, c'est vraiment le rôle le moins joué de Valorant et en quatrième, on a le rôle de sentinelle pour le coup c'est vraiment l'opposé des duelistes vous allez avoir un rôle vous n'allez pas être fort mécaniquement mais vous allez plutôt mettre des objets pour défendre un site ou défendre un endroit en défense votre but c'est de défendre c'est pour ça qu'on vous appelle les sentinelles et dans votre kit vous aurez plusieurs sorts qui vous permettront de défendre comme des vols, des traps, des slows, etc. et on attaque avec ce rôle là vous allez regarder le flank donc vous n'allez pas push agressif comme un dueliste mais plutôt vous allez laisser vos alliés push sur un site et vous allez rester derrière pour garder le derrière au cas où les ennemis arriveraient dans le dos de vos alliés donc voilà pour le rôle de sentinelle qui est assez facile à comprendre pour le coup et quand on débute le jeu généralement, personnellement je dirais que pour débuter le jeu le mieux c'est de débuter avec un dueliste ou un sentinelle c'est les deux rôles entre guillemets les plus simples à comprendre et à mettre en place alors moi comment j'ai fait pour trouver mon main parmi tous les duelistes alors il faut savoir que moi j'ai un main dueliste depuis la bêta parce que moi je suis assez impatient dans mes games et je suis un petit peu bourrin très bourrin même je me prends pas la tête soit je kill soit je kill pas je m'en fous du coup moi j'ai décidé de jouer des duelistes au début du jeu et au début du jeu j'avais que deux duelistes disponibles il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas tout ça il y avait Jet et les Phoenix du coup je ne me suis pas pris la tête pour moi c'était plus Phoenix qui me parlait le plus 800 kills de sort ça me plaisait bien du coup moi j'ai décidé de main Phoenix donc j'ai laissé tomber Jet après si vous voulez jouer dueliste vous pouvez jouer dueliste les deux duelistes les plus simples du jeu pour moi c'est simple c'est Phoenix et Reyna pour moi c'est les deux duelistes les plus simples du jeu après les restes le reste est un peu plus compliqué vous pouvez toujours essayer si vous voulez vraiment tester mais pour moi je vous conseille de jouer soit Phoenix soit Reyna si vous voulez vraiment main dueliste et vous êtes un joueur un petit peu comme mon profil de joueur impatient soit tu kills soit tu kill pas ces deux rôles là enfin ces deux personnages là sont les mieux pour main dueliste mais on va faire un autre cas on va dire que vous voulez pas jouer dueliste parce que vous aimez pas jouer agressif vous êtes pas très fort mécaniquement du coup on laisse tomber dueliste vous voulez pas non plus jouer initiateur parce que justement vous êtes pas si semi-agressif et vous arrivez pas non plus à comprendre où est-ce que vous devez mettre vos sorts pour prendre de l'information et tout on peut laisser tomber vous voulez pas non plus jouer smoker parce que c'est le rôle de moins joué vous voulez pas vous prendre la tête avec vos alliés en compétitif on laisse tomber imaginons que vous voulez jouer sentinelle c'est très simple en sentinelle pour moi les deux personnages les plus simples en sentinelle c'est Killjoy et Sage je vous invite vraiment à regarder dans Valorant directement ou dans des vidéos youtube pour voir le kit de chaque personnage comme ça vous aurez une petite idée une fois avoir choisi votre rôle quel personnage vous voulez jouer après vous pouvez tous les tester peut-être pour vous faire un avis dessus et savoir quel personnage vous voulez jouer moi personnellement je vous conseille en tant que débutant si vous débutez en sentinelle c'est Killjoy ou Sage parce que les autres personnages sont un peu plus compliqués à mettre en place c'est assez sûr le matin contre Sage et Killjoy vous décidez de main Sage dans ce cas là on arrive sur Sage chaque personnage a 4 sorts et pour commencer avec Sage elle a un wall elle a un slow elle a un rez elle a un heal elle a tout ce qu'il faut pour carry in game en tant que sentinelle et Sage elle a l'un des sorts si on compte pas Caillou etc c'est pas pareil elle a un sort qui permet de ressusciter un allié qui est mort au combat pendant un round ce qui est énorme dans un game ça peut vraiment changer la donne de certains et changer complètement la game elle a un heal qui lui permet de soit ce self heal ce heal sur vous même ou soit heal un allié qui est bas en HP etc pour lui redonner un peu de vie elle a un slow elle a un wall son wall c'est peut-être l'un des sorts les plus broken broken à l'époque plus maintenant en tout cas l'un des sorts les plus importants sur Sage en défense ça vous permet vraiment de mettre un big wall et de bloquer un petit peu le passage et le push des ennemis une fois que vous avez trouvé votre Sage comment vous allez le faire pour voir des guildes etc c'est ça vous allez sur YouTube vous allez sur YouTube vous tapez Guide Sage Valorant et vous avez plein 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 de YouTube vous pouvez faire la même chose une fois que je vous avais choisi votre perso c'est d'aller sur YouTube et de taper Guide nom du perso Valorant vous aurez un milliard des guildes il y a d'ailleurs Viper qui est un YouTuber français qui fait pas mal de guildes vous avez des tutos sur Valorant vous pourrez aller voir sa chaîne YouTube donc voilà vous avez plein plein de guildes et normalement à la fin de cette vidéo comme je vous l'ai dit au début de vidéo vous avez peut-être une petite idée de c'est quoi votre main même si vous n'avez pas trouvé vraiment votre main mais vous avez normalement une petite idée de votre main sur Valorant donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz